Notre association pourrait tout à fait essayer d'élaborer une cotation en ce sens et de la soumettre aux autorités parce qu'on est entre l'angiographie et la fluoricéine et l'OCTB. Donc il n'y a plus le coût de la dose de fluo, le coût de l'infirmière, mais il y a d'autres coûts qu'il faut pouvoir élaborer et chiffrer. Il y a le temps de l'orthoptiste qui est long, il y a le temps de l'interprétation qui, à mon avis, est plus long que le temps d'interprétation, en tout cas pour le moment, parce qu'on est tous nuls, puisqu'on commence. Il faut chercher, il faut arriver à segmenter, trouver la bonne couche. À mon avis, ce n'est pas aussi simple que l'interprétation de l'angio. Donc effectivement, on économise une infirmière et on économise 20 euros de produits, enfin 20 euros encore, je suis mignonne, mais on perd du temps. Donc ce temps doit être rémunéré. Et ce n'est pas du temps infirmier, c'est du temps médical. Donc toujours le même problème d'être rémunéré pour notre temps médical et notre qualité de médecin. Est-ce que l'un d'entre vous voulait aborder le sujet des différents appareils, éventuellement du temps d'acquisition ? On a vu qu'il était différent selon les appareils, mais que chaque appareil donnait des examens... Donc Benjamin, je suis d'accord avec toi. Donc l'appareil d'Heidelberg met du temps et donc dépasse la minute pour son acquisition. Donc c'est vrai que c'est un examen qu'on ne renouvellera pas si on l'a raté, mais on le rate rarement puisqu'il y a un eye tracking. Normalement, on le rate rarement. Mais avec des appareils qui mettent deux secondes comme l'Octovue, on a tous les biais liés à l'absence d'eye tracking et on doit le refaire plusieurs fois aussi. Non, on n'a pas à la réprétation. On n'a pas à la réprétation. On n'a pas à la réprétation. Mais par contre, les autres ont commencé 10 fois et ça se fait un peu de l'Octovue. Mais c'est marrant que c'est toi qui te dis ça. Parce que tu n'as pas un peu de l'Octovue en face. Oui, mais justement, c'est pire. L'Octovue en face, oui, on avait des plus de l'attente que ça en fait. Parce que nous, on n'avait beaucoup moins de... On n'était pas obligé de serrer autant. Alors... C'est en face quand on a déjà des bonnes... On a plus de déchets avec... Alors du fait de l'augmentation de la résolution et de l'augmentation du nombre de lignes, on a plus de déchets. Donc c'est là-dessus que je pense que les ingénieurs d'HRA sont aussi en train de travailler. Mais on attend. On les subit aussi. On a fait une comparaison avec le triton, surtout, et l'HRA. Et on avait une... La qualité était bien meilleure avec l'HRA dans les milieux troubles. Dès qu'il y avait un peu de cataracte, l'autre, on avait des trucs vraiment moches. Là, ça passe très bien à travers les cataractes. Donc c'est quand même un peu sépare. Donc, évidemment, la question est rapide, c'est 4 secondes. Mais par contre, si on met l'HRA, c'est beaucoup plus long aussi. Oui, oui, oui. Ça peut être très long et... Non, on a eu l'heure. Et sans l'HRA, le triton, l'image est mauvaise. Donc on est obligé de mettre l'HRA, donc à mon avis, c'est un... Donc, l'HRA, c'est un... Voilà. Donc, l'appareil sans artefacts n'existe pas. L'appareil qui a toutes les qualités est en cours d'élaboration. Oui, mais c'est qu'on achète quoi ? Non, mais du coup, c'est ça le vrai problème, parce que l'OCT sans artefacts, ça existe. L'OCT BESCAN sans artefacts, on est en tout moment. Non, pardon, l'OCTA, c'est... Oui, mais c'est ça le problème, c'est que l'OCTA, c'est encore un examen très artefacté par rapport aux examens qu'on a... Oui, 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 oui. 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 Et puis aussi, c'était une technique où on n'a pas encore étudié la sensibilité, la spécificité, la reproductibilité, la répétabilité, pour pouvoir être sûr de ce qu'on dit. Et donc, l'angiographie et la fluorescine est encore bien loin devant, rien que pour tous les arguments qu'on vient de citer maintenant. Je ne sais pas, je veux vraiment insister, enfin bon, là, on n'est plus d'accord. Il faut vraiment insister sur le fait que c'est quand même très opérateur dépendant sur n'importe quelle machine, qu'il y a quand même la réflexion des vaisseaux de la rétine et qu'on peut faire tout à fait des diagnostics de néo-vaisseaux alors qu'il n'y en a pas, et démarrer un traitement alors qu'il n'y a pas de néo-vaisseaux. Donc, je crois que pour l'instant, c'est un examen qui est fabuleux, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas se passer de l'angio. C'est pas parce qu'on... Non, il y a une technique à intégrer, hein, pour aller... Mais tu ne peux pas faire ça, Martine. Oui, chez les spécialistes, oui, parce qu'on va avoir des orthoptistes conformes dans tous les sens. Mais dans tous les cabinets de France et de Navarre, ils vont faire un anjo-OCT par un orthoptiste qui trouvera des néo-vaisseaux parce que c'est les vaisseaux de la rétine qui se projettent et ils vont démarrer les traitements. Il faut limiter ce genre de trucs. Non, mais il n'y a pas d'artefact en angiographie la fluorescéine. Non, non. Il n'y a pas d'artefact. Alors, Catherine, français, parlait jusqu'à présent. Non, je ne défends pas ma boutique. Mais non, je n'en jure, hein, mes enjeux sur une journée de patients entières, j'en fais trois. Donc, ce n'est pas parce qu'on va m'enlever mes trois enjeux de ma journée que j'estime indispensables, soit pour un diagnostic, soit pour un démarche de traitement, que je vais perdre, je vais faire faillite. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on sache ce qu'on fait, quoi. Alors, il faut arrêter de piquer des pseudovites, il faut arrêter de... Là, on risque d'en piquer plus, d'ailleurs, en faisant que l'OCT est en jeu. Donc, Catherine, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est fabuleux, moi, tous les jours, je suis émerveillée. Mais je pense qu'il ne faut pas, dès maintenant, en 2016, arrêter de dire qu'il ne faut plus faire d'enjeux. Je suis désolée. Alors, surtout que donc... Tu as raison, Martine, il faut mettre du temps pour interpréter. Mais il faut savoir que l'OCT en géographie est rempli d'artefacts, que ce soit les artefacts de projection, que ce soit des artefacts de réflexion, que ce soit des artefacts liés à un blocage, parce qu'on a du matériel ou un exudat, que ce soit un artefact lié à un effet écran de l'achoroïde qui a disparu et qui reconstruit des images virtuelles. Donc là, il y a énormément d'artefacts. C'est très important. Et puis, surtout, il faut se rappeler, je pense que tout le monde est d'accord ici, pour se rappeler que l'OCT en géographie analyse uniquement le flux sanguin au mouvement et n'est absolument pas structurel. Donc l'OCT en géographie n'analyse absolument pas le tissu. Or, beaucoup de diagnostics, il n'y a pas que les néo-vaisseaux de l'ADMLA, beaucoup de diagnostics se font par un ensemble de signes qui se retrouvent dans l'angiographie et la fluorescine et qui ont disparu de l'OCTA. Donc l'OCTA est très important, mais je pense qu'il faut garder raison et continuer à faire des angiographies et à les enseigner, à enseigner leur interprétation à nos jeunes qui arrivent maintenant à l'ère de l'OCTA. Alors, on va enchaîner et donc je vais vous présenter très rapidement le projet. Donc je vous propose d'accueillir M. Koskas. Et on va présenter le projet de l'OCT, projet qui s'appelle OASIS. Et on va présenter le projet de l'OCT.